Bon, allez les gens. Trou numéro 10, mon Max. Oui, monsieur. Yes. Oups, ça va-tu? Il me semble que ça va dans le bois. Ça ne va pas avoir bonne place. Exact. Il faut que tu fasses attention. Afin d'éviter de se mettre dans le trouble, les marqueurs, premièrement, sur les terres de départ, ne sont pas tout le temps placés adéquatement. Ça arrive souvent. Par réflexe, on dirait que je plante ma balle au milieu et je me dis que c'est comme par là. C'est ça. Comme ici, on le voit très bien. Un, le départ nous envoie à droite et les marqueurs sont en ligne avec le départ. Donc, si ton oeil se fie au marqueur, tu t'en vas carrément dans les arbres. Je l'ai vu quand j'ai mis mes pieds là aussi. Exactement. La façon de faire, première des choses, on a le droit à deux longueurs de bâton. On peut se reculer deux longueurs de bâton. Donc, ça nous fait quand même un rectangle assez grand pour venir placer notre balle. Puis, deux verges plus loin, ça ne va pas changer grand-chose sur notre départ. Ça ne change pas grand-chose. Maintenant, si les marqueurs sont croches, si tu te recules un peu, ça va aider visuellement à ne pas te faire influencer par les marqueurs qui sont croches. Bien, c'est ça. Parce que tu les as dans ta ligne de vue, de toute façon. Exact. Fait que tu sais, place ta balle un peu plus ici, je te dirais. Puis maintenant, pour t'enligner, il faut que tu fasses abstraction du départ et des marqueurs. Tu vas derrière la balle, un 10-12 pieds derrière la balle pour vraiment avoir une bonne vue d'ensemble avec ta balle et ta cible. Et là, tu vas te chercher un point de repère qui est un à deux pieds devant la balle, un point de repère dans le gazon. Donc, il est si proche que ça? Ah oui, oui. Définitivement. Parce qu'encore là, une fois que tu vas venir t'adresser, tu veux que ton point de repère, il soit dans ton champ de vision avec ta balle. Si tu le prends trop loin, pendant que tu regardes ta balle, moi, je peux voir à peu près 10 pieds en avant de moi, mais là, je le perds. Ça fait que ce qu'on veut, c'est que la face de bâton soit vraiment bien alignée sur le point de repère qu'on a établi avant de s'adresser à la balle. Et lui, il est vraiment bien aligné sur notre site. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'en regardais à l'horizon depuis tout ce temps-là. Je vais chercher un point de repère. Mettons, on vise la trappe de sable à droite du verre. C'est ça, exact. Tu vois, tu es encore un petit peu fermé. OK, on va regarder ça. On est là pour ça. Viens voir ça. Je vais prendre ta place. Tu en vas-tu à la bonne place? Pas en tout. Fait que là, on tombe d'un autre dossier d'alignement qui va te demander de faire de la compensation. Fait que tu veux vraiment, ça, on pourra en reparler dans un autre conseil, mais ton point de repère est là. Tu veux vraiment positionner ton corps parallèle pour éviter les compensations dans ton élément. OK, oui, oui, là, c'est clair. Mais ça, Max, fais-toi s'en pas. Les problèmes d'alignement, 90 % des gens, il y en a. Fait que là, bouge pas. Je t'enlève ça. Là, tu es bien placé. Super. Oui, monsieur. Excellent. Fait qu'en résumé, là, on peut reculer un petit peu par rapport aux marqueurs. Oui. Puis on va chercher un point de repère pour faire un petit peu abstraction de l'enlignement du départ ou des marqueurs qui ne nous envoient pas vraiment au centre de l'allée. Oui, c'est super simple. Merci pour le conseil. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.